bonjour bienvenue sur webmarketing-debutant.fr je m'appelle Marc aujourd'hui nous allons voir ensemble comment créer un espace membre sous OptimizePress alors OptimizePress c'est quoi c'est avant tout un template wordpress qui va vous permettre de créer des landing pages des pages de vente à d'intégrer des moyens de paiement de créer un espace membre sous wordpress et pour héberger vos formations etc de créer un espace membre privé pour vos membres de votre site donc pour vous rendre sur OptimizePress utilisez le lien qui se trouve sous la vidéo n'hésitez pas à liker si vous aimez cette vidéo ou à vos abonnés à la chaîne si le coeur vous en dit et en attendant et ben on va se rendre directement sur le site OptimizePress donc voilà une fois que vous êtes sur le site OptimizePress vous cliquez ici sur get started now et vous allez pouvoir voir qu'ici il y a trois types de de forfaits disponibles donc on va regarder un petit peu quoi il en résulte je vous conseille c'est de prendre le pack de base qui est à 97 euros donc pourquoi prendre plutôt un template comme ça sous WordPress plutôt que de plutôt qu'un template traditionnel l'avantage c'est que ici par exemple pour 97 euros vous allez pouvoir l'intégrer sur trois sites différents donc ça vous fait à peu près une trentaine d'euros le template l'autre avantage c'est que vous allez pouvoir créer surtout un espace membre et puis pouvoir aussi créer des pages de vente etc directement avec le template OptimizePress donc ça vous fait faire d'énormes économies parce que sinon vous êtes obligés de prendre des systèmes un peu comme Clickfunnels ou Systemio ou encore Learnibox etc là couplé avec un auto répondeur que où vous aurez un abonnement séparé vous pouvez avoir quelque chose de similaire qui va pouvoir vous permettre de de vendre vos formations directement sur votre site WordPress donc vous avez les différents paquetages après ce qui va changer c'est surtout le nombre de sites sur lequel vous pourrez l'installer donc moi je vous conseille le premier moi c'est ce que j'ai pris personnellement donc une fois que vous aurez cliqué ici vous allez rentrer vos informations votre prénom votre nom etc et puis après vous aurez différents moyens de paiement soit par carte bancaire ou soit par paypal voilà donc en fait 97 euros ça revient le site revient avec les taxes à 116 euros 40 donc voilà une fois que vous aurez pris votre abonnement vous allez être redirigé vous pourrez vous connecter à votre espace membre OptimizePress pour télécharger le template donc c'est ce qu'on va faire ici voilà donc memberlogging moi je m'étais déjà connecté donc c'est pour ça que là j'arrive directement mais sinon il faut rentrer votre mot de passe et votre username donc voilà alors ici la première chose que vous allez voir ici c'est vos clés vos appuis alors c'est la clé qui va permettre de valider votre votre version de OptimizePress donc cette clé happy il faudra je vous montrerai après où elle s'installe pour valider votre votre version d'OptimizePress donc vous allez retrouver ici le thème OptimizePress ensuite vous allez retrouver les plugins donc là le thème c'est tout ce qui est habillage ici les plugins ça va être tout ce qui va permettre de créer des pages par des glisses et des posées voilà donc en fait c'est un kit qui permet de créer ces templates plus facilement et enfin ici vous avez la partie OptimizeMemberPlugging ici à télécharger donc ça c'est ce qui va vous permettre de pouvoir créer des espaces membres protégés sur votre site WordPress après vous pouvez aussi avoir accès pour un abonnement supplémentaire à au club privé de OptimizePress voilà voilà donc une fois que vous aurez été chargé les trois parties en bleu foncé ici vous allez donc installer le thème vos thèmes comme habituellement avec sous le système plugin que je vais vous montrer vous vous connectez à votre site donc il faudra aller dans extension ajouter donc là vous allez vous allez cliquer sur téléverser une extension et ici parcourir pour chercher sur votre ordinateur les trois les trois programmes que vous aurez installés qui sont ici d'accord donc il faudra les installer un à un une fois que vous aurez fait ça il faudra venir récupérer donc la clé happy qui se trouve là vous allez vous retrouver ici avec OptimizePress il faudra donc aller sur le dashboard et ensuite ici vous avez appliqué donc vous cliquez dessus et vous faites un clé copier coller de la clé que vous avez ici pour pouvoir valider votre version je clique pas dessus parce que je vais pas vous montrer la clé de mon template désolé je le garde pour moi donc voilà donc ça c'est pour l'installation des différents éléments donc ici on peut voir que j'ai OptimizePress après j'ai installé donc OptimizePress une fois qu'il sera installé vous aurez la possibilité de créer une nouvelle page donc quand vous voulez créer une nouvelle page vous allez avoir ici un menu avec les différents types de pages que vous pouvez créer donc vous avez les pages blanches c'est une page traditionnelle les pages d'opt-in ou landing page les pages de vente les pages membres les pages pour créer un webinaire et les pages pour créer un tunnel de vente alors tout n'est pas accessible aussi tout dépend la version d'optimizepress que vous aurez que vous aurez pris dans la première version par exemple vous pouvez pas dans la version à 97 à 97 euros vous pouvez pas par exemple faire des tests à b sur les versions un peu plus élaboré vous pourrez le faire vous aurez les templates qui correspondent et le système qui le permettra donc là vous pouvez voir aussi que j'ai OptimizeMember avec tout le panneau de configuration qui se trouve juste à côté ici tout le menu mais on va pas s'occuper de ça pour l'instant la première chose qu'on va faire c'est donc créer notre page de membres alors notre espace membres va se contient je vais faire un espace membres de quatre pages donc la première page ça va être la page de login donc c'est là où les gens vont se retrouver et puis vont devoir rentrer leur identifiant pour pouvoir accéder à l'espace membres ensuite on va avoir une page d'accueil pour les les différentes les différents modules donc voilà donc la première chose qu'on fait on clique sur membership là vous avez deux styles de template vous avez ici un groupement de template et vous en avez un autre ici nous on va prendre le deuxième alors dans le deuxième vous avez donc une page qui est considérée comme page d'accueil après vous avez des pages leçons de disponibles selon le type de leçon que vous allez que vous allez créer la première page qu'on va utiliser ça va être la page membership home page donc on clique dessus donc on va donner un nom à la page on va l'appeler on va dire que c'est la page d'accueil accueil de la formation ici on va lui donner le nom membre on va vérifier la disponibilité donc elle est disponible on peut la créer voilà ici on peut supprimer la petite ampoule ici on va supprimer le fond on retire le menu navigation voilà ici on peut changer la couleur du fond on va donc ici on change l'écriture on va marquer donc alors on va le mettre en blanc on descend on insère ici on pourrait faire un sous-titre de bienvenue voilà ici pareil on pourrait le mettre en blanc donc hop ici en blanc on va descendre on insère et voilà donc on a notre page d'accueil ici on va ici publier save and continue voilà donc là tu as un aperçu de la page ici on va aller dans membership setting on va aller dans les restrictions ici donc on va mettre une restriction gold c'est ça va être le quatrième niveau en fait il faut garder les premiers niveaux pour tout ce que tu donnerais librement aux membres de ton de ta formation et commencer à partir du niveau gold pour tout ce qui est payant donc on va prendre le niveau gold sans oublier que le niveau gold peut accéder à tout jusqu'à son propre niveau il pourra pas accéder au contenu platinium le contenu platinium ne pourra pas accéder au contenu du level 5 mais pourra accéder par exemple au contenu du gold du silver du bronze et du free donc il y a 10 niveaux en tout voilà donc ici pour l'instant on va rien mettre on va descendre number page setting là c'est une main page donc on va la mettre au niveau de product il ya plusieurs catégorie donc la page les pages de premier plan les catégories les sous catégories et les contenus donc là on va la mettre en page de production on va faire un update voilà on va sauvegarder on va choisir une page de leçon on va prendre admettons celle ci voilà on va l'appeler admettons introduction ici introduction et donc ici on va retirer le 01 pour le permalien et on va sauvegarder la page voilà donc avant ça on va fermer on va sauvegarder et fermer on va aller donc sur les pages on va aller sur la page donc introduction on va cliquer sur modifier on va aller sur la page donc introduction on va cliquer sur modifier c'est ici on va enregistrer donc ça c'est un défaut mais on l'aura pu après une fois qu'on aura configuré la partie membres de optimize member donc voilà là on voit que l'url est indiquée correctement donc comme ça l'arborescence elle est elle est bien propre donc on va pouvoir aller voir la page donc ici on peut supprimer la petite ampoule on peut supprimer le header ok et ici on pourrait mettre le titre de la page sélectionner non c'est vrai ici on peut modifier aussi on pourrait mettre voilà un petit sous-titre on insert voilà ici on va changer la couleur du fond on sauvegarde on sauvegarde ici on peut supprimer le download parce qu'il n'y aura pas de de téléchargement de vidéo page view next vidéo on peut le supprimer également voilà on va déjà sauvegarder et continuer maintenant on va se rendre sur membership setting on va aller sur les pages de restriction on va mettre la même restriction que la page d'accueil c'est à dire le gold et ici on va sélectionner non plus production mais catégorie et là on va sélectionner donc une page par défaut qui sera une page au cas où il n'y a rien ça sera la page la page d'accueil du site pour le moment et on va faire un update on va sauvegarder et continuer on va publier on va publier également la page voilà en haut on va pouvoir ajouter un élément donc on va choisir un élément alors on est où j'ai compris assez bas c'est ici voilà une colonne on va l'insérer dans la page on va prendre cet élément on va l'amener tout en haut ici on va ajouter un fil d'arienne on va choisir le module et ici on peut donc on retrouve bien l'accueil et l'introduction c'est la page qui est ici donc ici on peut également mettre le même genre de menu ça serait plus ça serait un site voilà ici on va sélectionner on va sélectionner la production donc nous c'est accueil de la formation et on insère et donc on voit bien ici introduction le titre de la page qui est ici on pourrait voir sans les éléments pour voir ce que c'est là donc après évidemment vous pouvez insérer une vidéo changer les commentaires etc faire votre présentation donc voilà donc là la page elle est bien je vais vérifier si j'avais bien changé les settings oui c'était bon là aussi c'était bon donc on va sauver et on va fermer on va se rendre toujours sur les pages on va aller sur introduction et on va cloner la page voilà donc on peut dire ici que ça serait bon ça serait la leçon leçon une voilà ici donc on va mettre numéro 2 on va mettre c'est bien le parent donc on peut mettre mettre à jour on édite la page on édite la page alors ici donc on va changer ici donc ça sera le numéro 2 et ce sera boosté boosté et on va l'insérer voilà voilà ici on pourrait indiquer que c'est là leçon numéro 1 par exemple toc voilà et donc pareil ici on va se retrouver avec la liste des pages la liste des pages qui sont mises et donc on va quand même aller vérifier sur membership setting on va aller regarder les restrictions bien fait et ici on va mettre donc en gold aussi pour qu'ils aient accès pour que le niveau d'accès de des pages soit le même pour tous et ici on va sélectionner accueil de la formation c'est bon par contre ici il faudrait mettre du contenu alors on va prendre un contenu généré on va le coller je vais sauvegarder on va regarder ce que ça donne sans les éléments ça paraît bien donc on va sauvegarder et quitter on va retourner chercher la première page on va la modifier membership setting c'est pas ici c'est ici en dessous et on va rajouter du contenu également on va sauvegarder voilà on peut sauvegarder et fermer et on peut retourner sur l'accueil de la formation sur l'accueil de la formation on va supprimer les éléments du menu et on va aller chercher des nouveaux éléments pour avoir la liste donc ici ça serait un on va mettre un menu de navigation également voilà ici avec donc accueil de la formation on insère on insère et ici on pourrait ajouter également un élément d'une colonne l'insérer dans la page une fois que c'est fait on va pouvoir l'amener en haut ajouter un fil d'ariane voilà on va déjà sauvegarder et continuer voilà donc on est bien au niveau de l'accueil et ici on a bien les boutons pour naviguer on peut changer ici pour sélectionner toujours l'accueil de la formation on insère et on va avoir sous forme de petites fenêtres donc on va retrouver le texte et les références donc voilà après on peut accéder théoriquement aux pages directement en cliquant vous voyez ici on pourrait revenir à l'accueil de la formation ok là j'ai pas encore sauvegarder la page c'est pour ça que ça s'affiche pas correctement donc c'est pour ça que ici c'est parti donc on va le remettre accueil de la formation un insert sauvegarder et continuer ben on peut fermer donc voilà on pourrait peut-être essayer de voir un petit peu ce que ça donne voilà donc on arrive on a les différentes leçons on peut aller à une leçon sur le côté on peut aller directement à la deuxième leçon on peut revenir à l'accueil tout fonctionne correctement donc on pourrait regarder ici pour essayer de changer les photos donc pour ça il faut aller théoriquement ici donc on va faire sauvegarder et fermer et il va falloir aller donner des images au niveau des pages de formation donc on va aller ici live editor introduction et ici il faut aller sur les youth sitting et ici on va lui donner une image pour la vignette vous allez choisir une image voilà on assert dans la publication on fait une mise à jour ok sauvegarder fermer voilà voilà ici donc on va aller sur la deuxième la deuxième page la deuxième le deuxième module on va aller sur les youth setting page fan mail on va sélectionner un fichier et on va choisir une autre image dans la bibliothèque insérer dans la publication c'est bon save and close save and close save and close on va donc retourner sur la partie ici et on a bien les images qui apparaissent selon le référencement voilà pour la partie la partie des modules donc maintenant on va retourner sur optimist press on va aller sur create new et on va sélectionner une page membre on va choisir un template toujours le même et on va lui donner la page le nom de la page login on va regarder la disponibilité on va créer la page voilà ici on va supprimer le logo on fait un template ici on va supprimer l'image on va modifier le titre alors on va marquer espace membre on va faire comme ça là j'ai fait il faut vraiment que je change de clavier désolé mais c'est des grosses touches qui coince donc espace membre webmarketing débutant en blanc on va mettre en blanc ici voilà on l'insère ici on peut marquer connectez vous pour accéder aux informations on met toujours l'accent à l'envers hop voilà ici on va mettre en blanc et on va insérer voilà on va changer le fond on va mettre toujours le même bleu et on va sauvegarder alors après ce qu'on va faire c'est que ici on va supprimer sur le menu droit voilà 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 ici on va ajouter un élément qui sera un espace de connexion qu'on va retrouver ici membership logging form on va sélectionner on va sélectionner donc ça sera donc la connexion qui va donner donc sur la page login sur la page de bienvenue de login donc ça ça va être défini en fait quand on va quand on va mettre les paramètres dans la section logging de dans l'espace voilà voilà il n'y a rien de spécial si gravatar c'est quand la personne est inscrit au service à ce moment là son image s'affiche automatiquement lorsqu'elle est connecté redirection après après des connexions là vous serez directement redirigé vers la page d'accueil du site donc du blog c'est très bien voilà et donc ici on va déjà sauvegarder et continuer voilà ici dans la section membres on va pas mettre de niveau de restriction parce que c'est la page de connexion donc il faut que tout le monde puisse y accéder ici donc on pourrait en cas de problème en fait il va falloir rediriger les 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 gens pour l'instant on va le laisser comme ça enfin on va rediriger les gens vers la page d'accueil vers la page d'accueil du blog et ici on va sélectionner en production également voilà donc maintenant ici vous pourriez très bien m on va pas remettre les différentes listes des les différents modules parce que sinon les gens pourraient cliquer dessus et accéder aux modules donc il faut pas remettre ici les différents modules vous auriez pu ajouter un bloc texte tout vous auriez pu ajouter du texte ici pour expliquer au niveau de la page d'accueil l'activité de l'espacement donc on va sauvegarder et fermer j'ai oublié de la publier donc on va revenir sur les pages toutes les pages je vais le publier donc login il est ici live editor voilà ici donc on va le publier alors maintenant je vais vous montrer un truc on va aller ici à mettons sur modifier je vais reprendre le lien qui est là je vais copier je sais pas si je vais copier voilà et on va le mettre ici et vous voyez que j'ai accès à la page ça veut dire que la page n'est pas du tout protégé donc pour éviter d'avoir d'ailleurs si je continue ça sera toujours pareil si je peux accéder au module il n'y a rien du tout qui est protégé voilà donc maintenant on va aller voir la protection des pages et la protection des pages maintenant qu'on a installé notre page login notre page d'accueil etc elle va se faire au niveau de optimize member donc pour ça on va cliquer dans général options là vous pourriez très bien ici changer le nom des le nom des inscrits si le nom de platinum member ça vous plaît pas vous pourriez marquer un touriste du web par exemple et c'est enfin ce que vous voulez ici donc il n'y a rien à faire de spécial par contre ici il va falloir protéger les liens par rapport aux personnes qui sont pas connectés qui sont pas qui sont pas membres donc en cliquant ce lien maintenant si je faisais si je recollais le lien dans la barre en fait vous verrez que la page est protégé donc ici c'est vraiment important de le cocher ici on va définir les autorépondeurs alors l'autorépondeur moi je suis sur getresponse donc j'ai déjà installé le plugin ici donc en fait il est reconnu j'ai juste ici à sélectionner getresponse et j'ai créé une liste sur getresponse est prêt pour les gens qui accèdent aux formations donc où il y aura oui ça sera les accès aux formations donc ça en fait ça va être pour pouvoir envoyer automatiquement des messages aux personnes quand on les inscrit manuellement dans la console pour qu'ils deviennent membres de votre espace membre donc là on sélectionne à chaque coup getresponse et toujours la même ligne voilà toujours la même liste donc ensuite on va aller voir ici voilà c'est sélectionné quand une page n'est pas quand ils n'ont pas le droit de regarder une page alors l'idéal on va les rediriger vers la page de logging c'est à dire qu'en fait ils vont ils vont rater rien sur la même page ils essaient de se loguer ça marche pas ils raterrissent sur la même page ici ça va être la page d'accueil des formations donc nous c'était bien accueil de la formation ici l'email configuration ça va être toutes les toutes vos données mail alors ici les nouveaux les nouveaux utilisateurs on va leur envoyer un mail directement donc ça va être getresponse c'est ce qu'on a customisé dans l'envoi des mails donc c'est ça oui on envoie avec la customisation donc ça il faut sélectionner aussi ça après est ce que des personnes extérieures peuvent s'enregistrer pour accéder directement au plateau de formation alors là ça va être non on va faire les inscriptions manuellement les gens vont pas pouvoir s'inscrire sur la plateforme de formation là il n'y a rien de spécial à faire là vous pourriez mettre un pied de page alors ici ça c'est pour les données qu'on va sauvegarder donc il n'y a rien de est ce que vous voulez que le nom soit affiché complètement tout ça donc oui est ce qu'il faut envoyer le lien de d'inscription par e-mail il faut marquer oui son lien d'inscription on peut lui envoyer est ce que on autorise les changements de mot de passe c'est à dire que la personne va pouvoir choisir son mot de passe et là on va choisir non ça permet de protéger les comptes d'éviter aux gens de se faire piquer leurs comptes et puis un mot compliqué c'est plus difficile à distribuer à son copain donc c'est bien de laisser comme ça voilà ici il n'y a rien à changer ici il n'y aura rien à changer non plus ici le service des url cours on va choisir google le cap star cap cap star anti spam c'est la protection google ça vous pouvez le faire mais moi j'ai essayé de l'implanter mais à chaque coup ça posait des problèmes avec la connexion avec mon blog donc je passe par autre chose et j'ai laissé tomber alors ici c'est il faut mettre sur oui donc ça ça va sauvegarder tous les paramétrages que je viens de faire quand vous allez désactiver le plugin donc voilà si jamais vous voulez désactiver le le plugin member optimale et ben vous aurez au moins les sauvegardes de des options et après ici vous avez une clé de sécurité d'encryption qui est à générer donc voilà donc pour ça c'est pour protéger votre compte donc pour ça en fait vous avez juste à cliquer sur auto générer voilà sauvegarder et donc maintenant si on retournait ici dans le coin et qu'on refaisait toujours notre colis avec le membre qu'est ce qui va se passer ah oui vivi c'est parce que je suis connecté donc ici on va se déconnecter forcément je suis connecté excusez moi je suis l'administrateur donc forcément c'est pour ça que ça déconne un peu donc voilà alors imagine pas que je vais tout fermé je vais prendre une autre session hop on va je met en basse on va se mettre sur windows explorer si je me mets là et que je veux accéder à l'espace membre qu'est ce qui se passe et ben on arrive sur la page de connexion donc là il faudra toujours te connecter donc ça va pas donc voilà donc ta page elle est bien protégée ici on avait souviens toi on avait introduction également on avait ici donc c'était membre et après on avait par exemple introduction qui nous renvoie directement d'ailleurs sur la page d'accueil du blog donc comment on va faire pour ajouter un membre qui soit qui ait la possibilité de se connecter justement à l'espace membre par rapport à un grade gold et bien pour ça on va retourner sur le blog on va aller sur optimize member on va aller sur add a member ici on va mettre un identifiant je vais mettre mon prénom on va mettre une adresse de messagerie si tout est bon on s'en fout ici on va afficher le mot de passe donc ça c'est le mot de passe que la personne devra rentrer pour pouvoir se connecter à son espace membre ici on va cocher la case pour qu'il reçoit une notification comme quoi on vient de l'inscrire en tant que membre et son rôle donc ici on va choisir membre or donc on aurait pu choisir un niveau supérieur comme platinium par exemple avec platinium il aurait pu accéder à tout ce qui est en dessous donc je rappelle il peut accéder à gold silver bronze etc et free subscriber donc on va le remettre sur gold et ici on va cocher également pour qu'il reçoit pour recevoir une notification quand il y a un nouveau utilisateur donc ça c'est pour c'est pour l'administration donc en fait c'est vous qui allez recevoir un mail comme quoi vous avez inscrit quelqu'un de nouveau voilà et donc là on a tout mis ouais c'est bon donc on va ajouter l'utilisateur donc là on retrouve bien la personne qu'on vient d'inscrire qui est dans les membres dans les membres or et donc après il suffit simplement d'aller enfin cette personne va recevoir un message sur sa boîte mail et ce message va ressembler à ça voilà ici on a reçu un nouveau message on clique dessus et vous avez un nouveau nouvel utilisateur etc donc pour programmer ton code il faut cliquer sur le lien donc on va prendre le code voilà on va retourner sur webmarketing débutant voilà ici donc théoriquement il y aurait un accès plus simple qui pourrait être mis par exemple dans le menu on aurait pu ici on aurait pu rajouter un espace membre donc là on va aller sur la page login il faut que je me déconnecte avant voilà je me déconnecte là on est sur la page login donc en fait ici on connaît bien que c'est optimise presse non il ya plus symbole wordpress donc on peut mettre ici notre identifiant et ici on va mettre le mot de passe et on va se connecter et voilà on arrive directement sur la page d'accueil de la page d'accueil des membres et donc on est bien connecté ici sur la plateforme donc voilà après pour héberger les vidéos ce qu'il faut c'est les héberger sur vimeo sur des plateformes comme ça et sinon pour le texte vous pouvez très bien l'héberger sur votre wordpress vous êtes limité à 128 mégas donc après pour les vidéos vous pourriez aussi les mettre directement sur votre wordpress le truc c'est que les vidéos doivent être petites donc dans la prochaine vidéo je vous expliquerai comment compresser des vidéos pour pouvoir pas perdre de temps quand vous voulez les distribuer par exemple pour les télécharger sur youtube ou par exemple ici pour vos formations et pour prendre moins d'espace au niveau du disque donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner mettez un like si vous avez aimé et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao